Bonjour, chers auditeurs et bienvenue dans votre horoscope de ce mercredi 1er septembre 2021. On commence avec les béliers. Le célibataire Lucine du bélier aura l'occasion de rencontrer quelqu'un qui lui semble à première vue intéressant. Vous rechercherez une relation stable et solide et ne vous laisserez par conséquent pas aveugler par les aspects les plus artificiels. Au sein de votre couple, vous créerez des situations uniques qui surprendront agréablement votre partenaire. Jetez un oeil à vos factures et n'hésitez pas à demander des explications pour tout le montant qui ne vous semble pas justifié. Les conversations avec vos conseillers vous permettront de trouver la solution souhaitée. Taureau, vous savez renvoyer le meilleur de votre personne pour réussir et compterait par ailleurs sur une bonne équipe de professionnels pour vous conseiller au travail. Votre soif de perfection pourrait être contre-productive. Ne soyez pas obsédé par les détails. Vous serez en bonne santé et continuerez à développer votre spiritualité. Ceux qui sont passés par l'hôpital se sentiront beaucoup mieux. Gémeaux. Les gémeaux, avec une pleine lune en verso, vous célébrerez plusieurs réussites professionnelles qui amélioreront votre statut social et votre qualité de vie. Vous pourrez plus facilement concilier vie professionnelle et vie familiale. Mars et Mercure stimuleront votre créativité et votre force de volonté, tandis que Vénus protégera votre santé. Cancer. Vous êtes fière des décisions que vous avez prises ces dernières semaines. Elles ont été les meilleures pour votre cœur. Vous serez une personne très dévouée en amour, même si vous garderez pour vous quelques secrets. En ce mois de septembre, vous deviendrez plus féroce et compétitif au travail. Vous ne laisserez personne d'autre vous prendre ce qui vous appartient. Vous aurez de bonnes compétences en communication et votre entourage n'aura aucun mal à vous faire confiance. Clions. Le climat astral vous surprendra par un changement dans votre travail qui vous permettra d'être plus heureux et de gagner plus d'argent. L'inverse se produira si vous avez des associés. L'entreprise pourrait devoir fermer en raison de pertes économiques. Vous aurez un feu interne qui vous permettra d'être constant dans vos routines d'exercice et vos régimes. Vierge. Vous devez travailler votre confiance en vous en ce nouveau mois. Vous ferez tout votre possible pour répondre aux besoins et désirs de votre partenaire et de votre famille en oubliant même votre propre essence. Si vous êtes célibataire, vous devrez être plus réceptif. Vous vous entourerez en effet de bonnes personnes qui vous ressemblent. Sur le plan professionnel, vous progressez avec une certaine aisance. Vous êtes une personne très constante. Vous vous accélerez surtout dans les métiers où vous aidez les personnes dans le besoin. Balance. En amour, un mois spectaculaire vous attend. Ceux qui sont en couple profiteront de moments inoubliables remplis de passion et de romantisme. Les célibataires rencontreront quant à eux une personne avec qui commencer une aventure amoureuse. Sur le plan professionnel, vos énergies vous aideront à être plus performants que d'habitude. Cela ajouté à certaines influences planétaires favorables vous fera atteindre le succès. Si vous recherchez un emploi, vous aurez également de la chance. Scorpion. Côté travail, vous profiterez d'une période d'abondance. Vous aurez beaucoup de travail plus que vous ne pouvez l'imaginer. C'est ce que vous avez tant demandé, n'est-ce pas ? Enfin, en matière de santé, aucun problème majeur n'est à prévoir. Votre seul objectif pour ce mois-ci, si vous ne faites aucun effort pour atteindre ces derniers, vous n'y arriverez jamais. Sagittaires. Sur le plan professionnel, il n'y aura pas beaucoup de nouveautés. Le plus important est qu'ils ne dépassent pas leur budget afin de ne pas s'endetter financièrement. Côté santé, certains problèmes au niveau du système digestif pourraient gâcher leurs vacances. Il leur serait par ailleurs recommandé de suivre les mesures sanitaires en vigueur s'ils ne veulent pas tomber malades. Capricorne. Au cours de ce mois de septembre, vous devrez faire attention à certaines questions importantes. Vous vous disputerez avec un ami d'enfance et votre relation stagnera. Dans les deux cas de figure, il n'y aura que vous qui pourrez trouver une solution. Si vous en avez vraiment envie, bien sûr. Par ailleurs, le 19 du mois, Uranus rétrograde se positionne en taureau. Vous ne serez donc pas vraiment motivé au travail. Aucun de vos projets ne vous intéressera. Verso. Ce sera un mois décisif pour les natifs en couple qui ne respectent pas la liberté de leur conjoint. Ce principe est fondamental pour les natifs du verso. Cela pourrait par conséquent être la cause de la fin d'une relation amoureuse. Quant aux célibataires, ils rencontreront une personne partageant les mêmes idées qu'eux lors d'un voyage de vacances. Ils commenceront certainement une romance avec elle. En matière de santé, ils auront plusieurs désagréments causés par leur mode de vie sédentaire. Et l'on termine avec les poissons. Vous passerez un mois fantastique si vous êtes marié. Vous disposerez en effet d'une multitude d'influences astrales positives dans votre secteur du couple. Si vous êtes célibataire, l'arrivée d'un nouvel amour n'est pas prévu au programme. Les planètes indiquent que vous pourrez décider de quitter votre emploi après une violente dispute avec un collègue. Si vous le faites et que vous décidez de vous battre pour votre vocation, vous récolterez alors de re-bénéfices et réussites. A la fin du mois, vous recevrez une somme d'argent supplémentaire venant d'un héritage ou d'un investissement conjoint. Voilà, chers auditeurs, c'était tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain à la même heure et même fréquence. Accueillons ensemble Jean Fall pour les natifs du jour. Bonjour Jean. Bonjour Anna, bonjour Fatou. Anna, la position dissonante du soleil et mercure peut créer une petite zone de tension en rapport avec les questions familiales ou des décisions à prendre. Mais le ciel conseille aux natifs du jour de ce mercredi 1er septembre de garder le cap dans la tempête. Côté couple ou en famille, difficile d'échapper au stress et à l'énervement. Côté travail, il y aura des luttes de pouvoir mais aussi de réelles possibilités d'évoluer. Il faudra batailler dur pour affirmer vos positions. Côté finances, très inspiré dans votre maison argent. Le tandem Pluton-Venus sera un partenariat idéal. Pour finir la journée, il favorisera une rentrée d'argent et vous aidera à affiner vos techniques de gestion. Côté santé, sieste, coquine, nuit sensuelle. Avec le tandem Vénus-Pluton, vous serez au mieux de votre forme. On pourra s'attendre à tout. Vous risquez de finir sur les rotules. La faute à Mars et le tandem Soleil-Mercure qui prendront pour cible votre signe. État grippal et un risque de foulure à prévoir. Voilà tout ce que j'ai pu ramasser ce mercredi 1er septembre. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, même fréquence sur cette même chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada ...